Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur La Voix du Réveil, votre émission qui stimule votre soif de Dieu et vous prépare à devenir ces hommes et ces femmes de réveil que Dieu désire trouver dans cette génération. Ici Johan Maximovitch et c'est encore un privilège pour moi de pouvoir partager ces moments avec vous autour de la parole de Dieu. Alors depuis maintenant trois jours, depuis mardi, nous avons commencé une mini-série de quatre podcasts qui se termine aujourd'hui, donc en quatre parties, sur l'importance de devenir une outre-neuve. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour quelqu'un qui nous écoute pour la première fois ? Nous nous sommes basés sur Matthieu 9, au verset 17, où Jésus dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » On voit ici que Jésus nous enseigne un principe spirituel au travers d'une analogie entre les vieilles outres, en tout cas entre les outres et le vin nouveau. Et il nous dit que le vin nouveau ne peut pas être versé dans des vieilles outres, sinon les vieilles outres vont se perdre et le vin nouveau va se répandre. Et donc nous avons compris que lorsque Jésus parlait du vin nouveau, il parlait de la vie de l'Esprit, il parlait du Saint-Esprit. Et il fallait que ceux qui reçoivent cet esprit se mettent au standard de cet esprit. Donc ces vieilles outres, en tout cas ces outres, nous avons vu que c'était nos cœurs et qu'il fallait qu'ils passent par un travail. Nos vies devaient passer par un travail afin de pouvoir recevoir véritablement la vie de l'Esprit et la conserver. Et donc nous avons étudié, parce que la bonne nouvelle en fait, c'est que lorsqu'une outre était vieille, n'était plus apte à recevoir son breuvage, la bonne nouvelle c'est qu'il était possible de restaurer ses outres. Et c'est pour ça que Jésus nous donne cette image. Et donc, si nous voulons comprendre cette analogie, nous devons réfléchir, étudier sur comment une outre, une vieille outre était restaurée pour devenir une outre neuve, pour être restaurée et être capable de nouveau, apte de nouveau à recevoir la vie de le vin nouveau et donc dans nos cœurs la vie de l'Esprit. Et nous avons vu que celui qui travaillait les outres, celui qui travaillait à restaurer les outres, on appelle ça un coroyeur. D'ailleurs dans Acte X, nous voyons que Simon, qu'il y avait un dénommé Simon qui était coroyeur. Et donc la première étape de celui qui travaille les outres, c'était qu'il devait retourner ses vieilles outres et gratter, enlever tous les résidus. Nous avons parlé de ça dans l'épisode 1 et nous avons ramené ça à nos vies en disant que c'était le renoncement aux œuvres mortes, le travail de la croix, la crucifixion de la chair, le dépouillement des œuvres mortes de notre ancienne vie. Ensuite, il fallait, la deuxième phase que nous avons vue mercredi, il fallait que cette outre, une fois retournée, soit plongée abondamment dans l'eau pendant un certain laps de temps afin que celle-ci devienne souple, s'assouplisse, devienne malléable et que toute forme de pliure encore qui était là disparaissent et tout ce qui était caché dans ces pliures pouvait être enlevé par la suite parce que le cuir de cette outre était devenu souple. Et nous avons vu là une analogie avec l'eau de la parole, être exposé à l'eau de la parole. Le fait de recevoir la parole de Dieu renouvelle notre intelligence et rend notre être intérieur capable de pouvoir capter la pensée de Dieu. Nos âmes peuvent être totalement transformées transformées par ce renouvellement de l'intelligence. Nos pensées, pardon, peuvent être totalement transformées par le renouvellement de notre intelligence. Nous devons avoir une relation avec la parole de Dieu et cette parole, ce n'est pas juste la Bible, c'est au-delà de la Bible dans le sens où ce n'est pas juste les écrits noir sur blanc, mais c'est une rencontre spirituelle. Jésus a dit, vous sondez les écritures parce que vous pensez trouver en elle la vie éternelle, mais ce sont elles qui témoignent de moi. En d'autres termes, lorsque je lis la parole de Dieu, cette parole doit m'amener au-delà de l'intellect, mais à une rencontre spirituelle avec celui qu'on appelle la parole de Dieu. Pour comprendre bien cela, nous vous invitons à réécouter le podcast de mercredi, c'était la partie 2. Hier, nous avons vu la partie 3, c'était la troisième phase de restauration de cette outre des outres que nous sommes, c'est le fait qu'une fois qu'elle était passée par le dépouillement, par l'eau, il fallait maintenant qu'elle soit recousue et qu'elle soit imprégnée d'une huile de qualité afin que le cuir ne soit pas seulement souple, mais soit solide, soit solidifié. Et le coroyeur travaillait cette outre avec une huile de qualité, une huile épaisse, une huile grasse qui représente pour nos vies l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'il était important d'avoir une relation avec cet esprit qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Et par cette onction qu'il transporte, il nous oint, il nous revêt et il nous prépare à passer à l'étape supérieure. Nous avons vu que l'onction n'était pas une finalité. Nous avons parlé de ça en détail. Vous pouvez écouter le podcast partie 3 hier sur devenir une outre neuve. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous passons maintenant à la quatrième et dernière phase. Avant qu'une outre soit remise sur le marché, il fallait que celle-ci, et c'est cette phase-là qui est souvent la plus négligée dans nos vies, il fallait que celle-ci passe par cette quatrième étape. Sinon, l'outre ne pouvait être totalement prête. Et donc, après avoir passé par les trois étapes précédentes, il fallait déposer maintenant l'outre au soleil. Le corroyeur, celui qui travaille les outres, le cuir, devait déposer cette outre, ces outres au soleil afin de l'y exposer et que celle-ci sèche naturellement en restant là le temps qu'il lui fallait. Et comme chaque outre est différente, certaines peuvent sécher plus vite que d'autres. Voilà pourquoi il ne fallait surtout pas partir du principe que si une outre était sèche, c'est que forcément les autres l'étaient aussi. Et donc, si nous nous arrêtons là, nous voyons que nous pouvons comprendre que l'analogie du fait que l'outre soit déposée au soleil et séchée, c'est le fait de nous exposer à la présence de Dieu. C'est-à-dire demeurer là dans sa présence et de recevoir sa chaleur, de recevoir sa lumière, de recevoir sa révélation, de recevoir sa vie, sa nature, ce que le soleil transmet, cette chaleur, ses vitamines, le fait d'y être exposé, l'outre recevait cela. Et le travail de la croix, la première phase, le travail de la parole, la deuxième phase, et le travail de l'onction, la troisième phase, était achevé par cette présence extraordinaire de Dieu. La Bible compare Dieu avec le soleil. Dans Malachie, il dit le soleil de la justice. Donc ça veut dire que le soleil est représenté, est une comparaison, est une image pour décrire Dieu dans la Bible, parce que nous ne connaissons rien dans notre galaxie, nous ne connaissons rien de plus puissant que le soleil. Et même Jean, lorsqu'il a vu Jésus dans la Bible, il dit que son visage était comme le soleil qui brillait dans sa force. Et donc, lorsque nous, nous nous exposons à la présence de Dieu, nous commençons à prendre sa nature, nous commençons à prendre son caractère, nous commençons à rester là, exposés à lui, et il commence à travailler nos cœurs et à faire ce travail jour après jour, continuel. Et donc, l'épaisseur du cuir de chaque outre, son histoire, ce par quoi cette vieille outre était passée, tous ces éléments devaient être pris en compte par le coroyeur. Et dans nos vies, c'est une image pour nous montrer qu'il nous faut être exposés à cette présence de Dieu. Si les trois précédentes étapes n'étaient pas respectées, il serait impossible à l'outre de demeurer au soleil. Si le coroyeur prend l'outre séché et la laisse au soleil, l'outre va brûler. Il fallait qu'elle passe par ces trois étapes. Mais s'il s'arrêta ces trois étapes parce qu'il était pressé pour la mettre sur le marché, pour la vendre ou pour la rendre à son propriétaire, le travail n'allait pas être pleinement fini. Et nous voyons que celui vraiment qui commence, c'est le Seigneur, et celui qui achève aussi, c'est le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Et il faut que nous nous exposions tous les jours de nos vies à cette présence. La première étape, c'est le sang de l'agneau, celle qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. La deuxième étape, c'est l'eau de la parole qui nous donne sa pensée. La troisième, c'est l'huile du Saint-Esprit qui nous donne la capacité de demeurer dans cette présence. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de cette outre exposée au soleil, nous comprenons que sans cette huile, sans ce travail de la croix, sans ce travail de la parole, nous ne pouvons pas demeurer dans cette présence. Il y a un travail au préalable que le Seigneur a fait dans nos vies pour, par Christ en nous, nous donner la capacité de demeurer dans cette présence-là. Par exemple, si quelqu'un s'expose au soleil pendant un certain laps de temps et qu'il ne met pas une protection solaire, une crème solaire, sa peau est susceptible de brûler des coups de soleil et c'est très mauvais pour la santé, si c'est de manière répétitive. Donc, il est dangereux d'aller dans la présence de Dieu sans respecter ces phases-là, sans avoir une intimité avec la parole de Dieu, sans avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il est impossible de demeurer dans la présence de Dieu. Et donc, ce matin, c'est vraiment un appel à revenir à cette présence de Dieu, à rester là. Parfois, c'est dur. Parfois, c'est dur. On a envie. Le Seigneur nous a oint, le Seigneur nous a fait du bien, le Seigneur nous a transformés. Mais attention, il y a encore le temps où nous devons rester là et prendre la chaleur, les rayons de sa présence avant de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir passer à la mission à laquelle nous appellent et celle de recevoir le vin nouveau et de pouvoir le partager avec les autres. Et c'est là que beaucoup de chrétiens pêchent parce qu'ils pensent que comme ils connaissent un peu la parole et qu'ils sont ouïns et qu'ils ont une expérience de la croix, ils peuvent maintenant foncer. Mais non, il y a encore une étape, en fait. C'est celle d'être exposé, d'être en contact avec la présence de Dieu, avec le soleil de la justice. Jusqu'à ce que le travail soit pleinement accompli, avant que cette outre soit relâchée. Et en ce qui concerne le temps, cela varie selon la souveraineté de Dieu qui connaît chacune de ses outres. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous comparer avec un tel ou un tel en disant « Mais pourquoi eux, ça va plus vite que moi ? » Non. Chacun a son histoire avec Dieu. Chaque outre a un travail à effectuer, doit passer entre les mains du divin corroyeur pour être travaillé. Le cuir de nos vies doit être travaillé. Et ça, c'est selon la souveraineté de Dieu. C'est lui qui connaît nos cœurs. Et après observation des outres, le corroyeur peut tester ces outres, les toucher pour voir si celles-ci sont prêtes ou s'il faut attendre encore un peu. Donc, il peut éprouver, il peut voir, il peut faire des petits tests pour voir si cette outre va tenir, si là, je l'envoie maintenant, si là, je la laisse maintenant. Est-ce qu'elle ne va pas se déchirer ? Si elle tombe, est-ce qu'elle ne va pas se casser ? Je dois m'assurer que le travail du soleil a bien fait son œuvre et que l'huile a bien pu imprégner chaque aspect. La parole, l'eau de la parole a pu imprégner chaque aspect. La croix a pu travailler chaque aspect. Et c'est cette présence-là qui nous aide, qui est un baromètre, un thermomètre. Voilà, bien aimé, dans tous les cas, nous devons nous exposer à la présence de Dieu continuellement, car c'est dans cette position d'adoration et de contemplation, en fait, que nos vies prennent la plus belle forme qui soit, l'humilité. Alors, ne soyons pas pressés. Le matin, quand nous sortons de la maison, n'oublions pas de nous exposer à ce soleil-là, qui est la présence de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Nous devons rester en contact avec cette présence. Nous devons la laisser nous donner sa chaleur et sa lumière. Ainsi, nous serons des outres neuves capables de recevoir le vin nouveau de l'esprit, le conserver et enfin le partager avec quiconque aura soif. J'aimerais faire cette prière pour clôturer cette mini-série Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as, ces quatre derniers jours, enseignés sur l'importance de devenir une outre-neuve. Et nous savons que c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas une histoire de quatre jours. Ce n'est pas une histoire de comprendre avec nos têtes. Non, c'est une histoire de tous les jours. Être à la croix, être dans ta parole, avoir une communion avec le Saint-Esprit et demeurer dans cette communion, demeurer dans la présence de Dieu, dans le lieu secret que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la grâce de demeurer dans la présence de Dieu. Ainsi, nous serons exposés à sa lumière continuellement. Et tout ce que ce Dieu-là est, nous sera communiqué par l'adoration, par la contemplation de sa gloire. Accorde-nous la grâce d'aimer être avec toi, Seigneur, et sentir la chaleur de ton amour et de ta communion. Nous proclamons, Seigneur, que nous sommes ces outres préparés à de grandes choses. Nous avons besoin de ta présence tous les jours de nos vies, Seigneur. Tout chaque auditeur a demeuré dans l'essentiel de ta présence, dans ta parole, à nous attacher aux choses d'en haut, dans ce siècle présent où tout est fait pour nous focaliser sur les choses terrestres. Ne nous laisse pas nous perdre dans ces choses, mais accorde-nous la grâce de rechercher les choses d'en haut, là où tu es assis et là où nous sommes assis avec toi, si jamais nous sommes nés de toi. Seigneur, touche tout un chacun et que ceux qui ne te connaissent pas reviennent à toi, Seigneur, et que ceux qui étaient éloignés de toi aussi reviennent à toi. Et ceux qui étaient là, qu'ils puissent monter encore en intensité avec toi. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre mini-série et de cette semaine. Nous allons nous retrouver lundi pour de nouveaux épisodes, du lundi au vendredi. En attendant, n'hésitez pas à partager ce message, à le réécouter et à vous abonner à nos chaînes. Nous sommes sur YouTube, chaîne Le Revivaliste. Dans tous les cas, nous sommes ensemble et nous vous souhaitons un excellent week-end dans sa présence. C'était Johan Maximovic pour La Voix du Réveil. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501